Et bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo plus tournée vers le high-tech aujourd'hui puisque je reviens d'Auchan, voilà, et je me suis payé une petite pochette pour PC portable. Comme vous la voyez ici, c'est une pochette de la marque CaseLogic. Ah oui, 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 oui. Alors vous allez me dire, bah pourquoi tu fais une vidéo là-dessus ? CaseLogic, c'est the marque de pochette pour PC s'il vous plaît. Alors arrêtez avec vos conneries de placement de produit. CaseLogic ne m'a pas contacté pour faire ça. Je ne suis pas payé d'ailleurs par eux et rien du tout. C'est juste moi, j'ai pris ma bagnole, j'ai été à Auchan, j'ai payé 40 euros s'il vous plaît. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais une vidéo dessus, c'est parce qu'elle était à 40 euros. Et voilà, j'ai sorti 40 boules de ma poche pour vous ramener cette petite sacoche que j'aime déjà. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment elle se présente, voilà. Alors, il y a un peu le foutoir, faites pas attention, je vous tiens à bout de bras. Donc voici la magnifique pochette. Alors, elle est bleue, un petit peu je dirais bleu électrique. Vous savez, vous avez peut-être déjà vu des Dacia de cette couleur-là, de ce bleu là, un petit peu comme ça, vous voyez ? Donc c'est pour ça que je dis bleu électrique, enfin c'est bleu, ouais voilà. Il y a deux poches ici sur le côté avec, bon là c'est fermé hein, mais c'est assez de les ouvrir. Donc vous avez deux pochettes ici sur le côté pour, je sais pas, ranger des CD, des clés, des stylos, des trucs, n'importe quoi. Il y en a une deuxième ici. Voilà, Case Logic, ça se reconnaît à ça, vous voyez ? Les petites hances ici pour la porter, tout y va bien. Fournie avec une sangle, bien sûr, avec ça, les polières pour vous mettre ça bien correctement. Ce que je regrette un petit peu, c'est que ici, pour avoir une pochette à 40 euros quand même, c'est que les attaches ici qui sont accrochées à la pochette sont en tissu, donc c'est cousu. Et les attaches de la sangle sont en plastoc, c'est du pur plastoc de pétrole. J'ai peur qu'un jour ça casse ou que ça se découit au niveau de la pochette. À 40 euros la pochette, ils auraient pu mettre des trucs en métal, bien évidemment. A l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Je vais essayer de vous montrer ça comme je peux, parce qu'encore une fois, je suis un petit peu à une main. Vous voyez, vous avez une pochette ici, vous avez une autre petite pochette là, un autre espace ici, le grand espace de rangement là au milieu, et encore un espace de rangement là. Voilà, moi mon PC, soit je le mettrai là au milieu ou là ici. Étant donné que là, je pourrais y mettre des stylos, par exemple, des CD, des trucs, des n'importe quoi, mon chargeur, tiens, par exemple. Enfin voilà, je ne sais pas encore comment je vais m'arranger, mais je pense que mon PC, je le mettrai plus souvent ici. Alors quand même, pour 40 euros, on a quand même une sacoche qui est quand même bien rembourrée. Niveau de l'intérieur, vous savez, c'est très très bien rembourré, on n'aurait pas trop peur de se trinque-baller avec ça. Simplement, c'est comme d'habitude, il ne faut pas le jeter par terre, il ne faut pas ci, il ne faut pas là. À 40 euros, encore une fois, il aurait été peut-être judicieux. En dessous, je pense que c'est renforcé. Ça doit être renforcé, mais il aurait été judicieux, vu que c'est du tissu, ne mettez pas dans le caoutchouc, en dessous, à droite et à gauche, ou faire sur toute la longueur, ou faire quelque chose, je ne sais pas. Mais parce que là, j'ai peur aussi que ça s'arrache, que le tissu s'arrache, au bout d'un mois. Ah oui, puis alors au dos, tout se casse la gueule, ça merde. Et donc au dos, vous avez, comme d'habitude, une espèce de petite sangle comme ça qui passe pour l'accrocher, je ne sais pas trop où, à une chaise ou quelque chose dans le genre. Voilà, voilà. Et donc, il est prévu pour des PC qui vont de 15 à 16 pouces. Donc voilà, c'est impeccable pour mon PC portable ici. Je vais pouvoir donc le ranger dedans. Voilà, donc vous voyez quand même qu'à 40 euros la pochette, finalement, on paye peut-être plus la marque. C'est un peu comme Apple. De toute façon, c'est comme tout, il y a des points à améliorer. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je trouve que cette pochette, franchement, elle n'est pas très, très piquée derrière de taux. Elle n'est pas trop mal. C'est vrai que je regrette certains points, par exemple, les fameuses attaches qui sont en tissu au niveau de la pochette et en plastique au niveau de la sangle. Et puis, grosso merdo, c'est tout. J'apprécie qu'il y ait des petits rangements, qu'il y ait deux petits rangements ici sur le côté, vous savez. Comme ça, bon, déjà, j'arrive à bourrer ma main entièrement jusqu'au poignet. Encore une fois, si vous voulez peut-être l'acheter, vous pouvez le trouver au champ, donc, dans des magasins, voilà, dans les rayons PC portable, etc. Vous pouvez aller visiter leur site, je leur fais un petit peu de pub. Je suis, encore une fois, pas payé pour faire ça, pour aller voir un petit peu ce qu'ils vous proposent. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Merci d'être autant fidèle à Caret, parce que je vois que ça marche quand même bien, cette série-là. Donc, je vous rappelle que pendant l'été, pendant encore le mois d'août qui arrive, tous les deux semaines, voilà, je vais en faire un, donc, il nous en reste deux, je pense, deux ou trois avant la rentrée, en septembre. Et ensuite, à partir de septembre, on essaiera de reprendre le rythme de un par semaine. Je vais bien essayer, parce que ça risque d'être chaud. Sinon, on restera sur un tous les deux semaines, qui me semble bien, quand même. Comme ça, entre deux, je peux, encore une fois, vous proposer des vidéos de ce type-là. Je ne peux pas plus loin, je vous laisse, pour tout vous dire, pour tout vous dire, je suis comme un gosse, parce qu'en fait, j'ai trouvé un moyen de me faire un retour, ici. C'est avec l'application Play Memories Home, disponible sur Android et sur iOS. Si vous avez un appareil photo Sony, il suffit d'aller, vous faites Menu, puis vous allez voir dans votre liste d'applications, si vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger depuis votre appareil photo. C'est ça qui est bien. Et encore une fois, je ne suis pas payé par Sony pour vous dire ça, mais c'est très très bien. Du coup, j'ai un retour, c'est impeccable. Je vous laisse, voilà, allez, j'arrête de vous emmerder. Les prochaines vidéos, bien sûr, c'est le Monstly Vlog, pardon, le Monstly Vlog numéro 8, je crois, 7 ou 8. Bref, c'est le Monstly Vlog du mois d'août. Je ferai le bilan un petit peu de cette année. Au revoir, salut, merci, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501